Daniel, bienvenue sur le mythique funiculaire de Fribourg. On a deux petites minutes jusqu'à la prochaine station pour que tu nous expliques un peu qui tu es et que tu nous donnes envie de venir te voir à ma thèse en 108 ans le 28 mars à 20h au UVM. Raconte-moi un peu comment tu es arrivé ici. Je suis arrivé ici parce qu'au final travailler quatre ans sur une thèse sans forcément pouvoir la faire profiter au public, je trouve dommage. Parce que généralement une thèse c'est quatre ans. Travailler quatre ans pour au final que la thèse soit rangée dans un placard de l'université, je trouve ça dommage. Donc ma thèse en 108 ans de seconde pour moi c'est le moment parfait où pouvoir la vulgariser et de la partager aux autres. Mais ce défi quand même trois minutes sur une scène quand on a travaillé des années sur un sujet, qu'est-ce qui te pousse à le faire ? Parce que je ne suis plus le même que j'étais avant. Parce qu'avant de commencer l'université ou même en bachelor, je voyais des personnes passer ma thèse en 180 secondes comme des virtuoses, des personnes qui étaient vraiment qualifiées comme pas n'importe qui, comme pas moi en fait au final. Et de me dire que je peux faire partie on va dire de la cour des grands et de pouvoir tenter le défi. Au final, au fur et à mesure des années, en passant le bachelor, en passant le master, je me dis mais c'est de plus en plus accessible. Après avoir présenté déjà en Europe plusieurs fois cette thèse, mais qu'il y a des personnes qui travaillent dans le domaine, dans l'argumentation ou dans la linguistique, me dire ok, il faut que je passe cette étape-là de pouvoir la vulgariser au public, que tout le monde puisse au moins y avoir accès. On ne va pas spoiler, mais trois mots pour résumer ta thèse. Alors, deux mots que je ne vais pas utiliser, c'est implicite, image et Donald. Un suspense. Exactement. Et tu as quelques secondes pour nous dire pourquoi venir te voir et te soutenir. Parce que c'est l'occasion ou jamais de pouvoir connaître ma thèse et de connaître la richesse en fait de la recherche. Merci Daniel. Merci beaucoup. On se retrouve le 28 mars à 20 heures au Nouveau-Brun.